le faux agresseur plaque la comédienne sur la vitre et lui fait des avances sexuelles plus explicite malgré les cris aucune réaction des passagers aucun des hommes présents dans la rame ne se lèvent après 30 secondes de passivité la seule à s'interposer est une jeune femme la jeune femme tente de raisonner l'agresseur elle tente également de mobiliser les autres passagers du wagon en vain bien bien la descends là putain et vous faites rien mais aidez-moi le défendre 10 ans d'ici non laisse la tranquille bien ici bien là au bout d'une minute et demie jonathan et yves pascal mettre fin à la simulation c'est une caméra caché bonjour c'est une caméra cachée pourquoi les autres passagers sont ils restés passifs en particulier cet homme au premier plan un inspecteur des douanes en repos ce jour là mais qui est armé lorsqu'il est en service cet autre témoin qui observait la dispute affirme pourtant ne s'être rendu compte de rien cette absence de réaction collective étonne la jeune femme qui est intervenue les gens je leur ai demandé pourquoi je sais pas j'ai demandé à ce qui m'aide à sortir du métro quand c'était ouvert pour les cuisées et que ça se referme et voilà c'était chic moi je ne pouvais pas me regarder dans une glace à laisser ce jour là jonathan et yves pascal ont mis en scène une vingtaine d'agressions à chaque fois un seul passager s'est levé à deux reprises personne n'a tenté de mettre fin à la menace nous nous sommes tous posé la question et moi qu'aurais-je fait serais-je intervenu pour aider une victime ou aurais-je détourné le regard certains sont-ils programmés pour jouer les héros et d'autres pas c'est pour nous faire réfléchir que depuis trois ans jonathan lambinet et yves pascal moukadi réalise des vidéos chocs et les diffusent sur internet réagiriez vous pour répondre à cette question simple toujours le même dispositif deux comédiens une jeune fille dans le rôle de la victime un homme dans le rôle du voleur les vidéos de jonathan et yves pascal ont déjà été vues par plus de 150 mille personnes et ont créé le buzz sur le web j'essaie de réagir au plus vite quoi c'est un déclic c'est un déclic en fait les scénettes se veulent réalistes mais cela reste de la fiction la réalité n'est pas si différente agressée dans le métro et dans l'indifférence générale c'était il y a un an à lille le calvaire d'une jeune femme a duré une demi heure devant des passagers dont pas un seul n'est venu lui porter secours ou encore il y a sept mois dans la banlieue de roubaix c'est une jeune étudiante de 18 ans qui a été violemment prise à partie par une bande de filles mais ce qui est frappant c'est que une fois encore malgré ces appels au secours aucun passant n'a rien